Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Cato. L'Afrique confrontée a une course contre la montre pour augmenter sa production alimentaire. Alors que le changement climatique, la croissance démographique et les conflits limitent la productivité agricole, les cultures génétiquement modifiées sont présentées comme la solution pour assurer la sécurité alimentaire. Et les préoccupations relatives au commerce et à la sécurité font obstacle. Comment exporter des légumes du continent vers le marché européen ? Nous vous emmenons au Ghana, où un ancien banquier apporte sa solution. Enfin, le Soudan du Sud s'efforce d'augmenter sa production de pétrole alors que l'Europe se tourne vers les producteurs africains pour satisfaire ses besoins énergétiques. La production de grud de Juba a chuté en raison de la pandémie et des inondations. Restez avec nous pour plus de détails. Merci d'être avec nous, l'agriculture et l'épine dorsale de nombreuses économies africaines. Mais entre les caprices du climat, des semences de mauvaise qualité et des pratiques agricoles dépassées, la productivité des exploitations agricoles diminue rapidement. D'après leurs partisans, les cultures génétiquement modifiées ont le potentiel pour compenser les problèmes de sécurité alimentaire de l'Afrique et ainsi changer le futur des agriculteurs du continent. Alors que leur population continue de croître et que la productivité agricole est de plus en plus mise à mal par le changement climatique, les pays africains se démènent pour trouver des moyens d'augmenter la production alimentaire et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'une des solutions proposées pour rémédier à la faible productivité agricole est l'adoption de cultures génétiquement modifiées. Le nombre de pays qui plantent des cultures biotechnologiques est passé de 3 en 2018 à plus de 10 en 2022. L'Afrique du Sud, le Soudan, l'Égypte et le Burkina Faso sont en tête pour la commercialisation des cultures génétiquement modifiées. Un nombre encore plus important de pays teste diverses souches de semences génétiquement modifiées, première étape d'un long processus d'approbation. Les pays investissent davantage dans des cultures de base comme le maïs, le sorgho et le niébé, ainsi que des cultures commerciales comme le coton et le soja. La valeur du marché africain des OGM devrait atteindre 871 millions de dollars d'ici 2025, mais l'opposition à l'adoption des cultures biotechnologiques est tout aussi forte. Les sceptiques expriment les inquiétudes pour l'environnement et la sécurité humaine. Les pays s'inquiètent également des échanges de cultures GM avec l'UE, le plus grand marché d'exportation de l'Afrique. Bien qu'elle possède la plus grande part des terres arables du monde, l'Afrique ne représente que 4% de la production agricole mondiale. La productivité est affectée par des conditions météorologiques erratiques. Doris Wangari est une biotechnologiste agricole, également consultante. Elle nous rejoint depuis Nairobi. Comment se passe l'intégration des cultures biotechnologiques en Afrique cette année ? Cette année 2022 marque la 26e année de la biotechnologie agricole au niveau mondial. Cependant, nous avons des pays qui sont à l'avant-garde en Afrique, comme l'Afrique du Sud, qui a commercialisé cette technologie depuis un certain temps. Aujourd'hui, d'autres pays ont rejoint le mouvement. D'après les statistiques de l'année dernière, nous avons environ 13 pays qui se sont lancés dans la commercialisation des cultures biotechnologiques. Qu'est-ce qui suscite cet intérêt Doris ? Pourquoi les pays s'intéressent-ils aux cultures génétiquement modifiées ? La majorité des agriculteurs africains que nous avons sont en fait de petits agriculteurs qui cultivent environ un acre. La majorité de ceux que vous considérez rien comme des agriculteurs à grande échelle font environ 20 hectares et ils sont confrontés à de nombreux défis dans le système alimentaire, notamment les intrants agricoles ou le climat. Nous sommes dans une région qui se trouve sous les tropiques et la biotechnologie agricole offre certains désavantages qui permettraient de résoudre ce problème, car autour des tropiques, les parasites et les maladies se développent très bien. Et ils ne sont pas saisonniers comme sur les autres continents. Nous les avons donc tout au long de l'année pour une productivité agricole optimale. Et si l'on considère les avantages que la technologie agricole peut offrir, l'un d'eux est la sécurité alimentaire. Et là, vous avez la promesse qu'elle améliorera le rendement des cultures dans l'exploitation. Il y a aussi la promesse d'augmenter la qualité nutritionnelle de certaines de ces cultures alimentaires. Parlons du cadre réglementaire et de biosécurité, l'une des raisons pour lesquelles de nombreux pays sont encore réticents est l'inquiétude pour l'environnement et la sécurité humaine. On constate que pour l'adoption d'une technologie, comme pour toute autre chose, il faut l'acceptation du public. Et en effet, l'Afrique est très lente lorsqu'il s'agit de créer un environnement politique favorable. Sur les dix pays qui ont commercialisé la technologie jusqu'à présent, seuls six environ ont mis en place un système de réglementation. Dans un bon nombre de ces pays, il faudrait qu'ils disposent d'une loi ou d'un instrument juridique garantissant la mise en place de ce système. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana figurent parmi les pays qui, selon nous, disposent d'un environnement politique très solide. Malheureusement, certains autres pays africains ne disposent pas d'instruments juridiques, même s'ils mènent encore des recherches sur le sujet. C'est le cas de l'Ouganda et même de la Tanzanie. Qu'est-ce que l'Afrique rate économiquement en mettant du temps à déployer les cultures génétiquement modifiées ? Lorsque vous retardez le processus de prise de décision, vous constatez que vous retardez également la livraison des produits aux agriculteurs. Et cela a bien évidemment des répercussions économiques. Les pays qui ont adopté la technologie, comme l'Afrique du Sud, qui a été la première, ont fait état d'environ 200 millions de dollars ajoutés à leur PIB grâce aux cultures biotechnologiques. Doris Wangari, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Nous sommes de retour. Félix Kamasa a quitté son emploi dans le secteur bancaire il y a près de 10 ans pour devenir agriculteur. Aujourd'hui, il cultive 47 espèces différentes sur 700 acres de terre. Un reportage de Peter Adator dans la région de la Volta, au Ghana. Félix Mahouli Kamasa quitte son emploi de banquier en 2013 pour se lancer dans l'agriculture. Soutenu par sa femme, il s'aventure dans la culture de légumes, de fruits et de tubercules. Aujourd'hui, leur entreprise Maflix Trust est le premier producteur exportateur de légumes frais en avril de l'Ouest. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, les gens veulent comprendre l'industrie agricole. Ils veulent savoir ce qui se passe exactement. Ils veulent aussi faire la même chose en fonction de leur motivation. En démarrant son activité en 2013, Félix était loin de se douter qu'il rejoindrait la nouvelle vague d'agro-industrie novantes au Ghana avec une entreprise florissante de cette envergure. Félix et sa femme possèdent maintenant un terrain de 1900 acres à Tadzevou, dans la municipalité de Ketou-North, de la région de Volta, où ils cultivent toutes sortes de légumes. Je peux vous assurer que chaque dimanche, nous expédions environ 8 tonnes de gombeaux en Europe et la demande est très forte. L'agriculture représente plus de 40% des recettes d'exportation et contribue à 54% du PIB. Leur entreprise Maflix Trust Ghana Limited est la source incontournable de fruits, de tubercules et racines locales et exotiques traitées pour le marché de l'exportation. Dans tous les domaines, il y a des défis à relever. Mais ne laissez pas ces défis vous vaincre. Même pour mettre de la nourriture dans votre bouche, il y a des défis. Alors nous essayons de faire mieux que ce que nous faisons maintenant. Avec plus de 90% des besoins alimentaires du pays provenant de l'agriculture, Félix cherche à aider le pays à atteindre la suffisance alimentaire, malgré les défis connus. Au Ghana, nous sommes privilégiés par un climat unique. Si nous gardons la tête sur les épaules et que nous restons unis, cela nous apportera beaucoup. Il souhaite que des politiques soient mises en place pour encourager les agriculteurs locaux à exploiter les abondantes ressources disponibles au Ghana. Il devrait impliquer le secteur privé, notamment dans les discussions sur l'agrobusiness. Il espère contribuer, avec cette nouvelle vague d'entreprises agroalimentaires innovantes, à réduire les prêts de 2 millions de dollars dépensés chaque année pour l'importation de denrées alimentaires. L'Europe cherche donc de nouveaux fournisseurs d'énergie, alors qu'elle s'apprête à abandonner le pétrole russe. Les producteurs de pétrole africains se démènent pour augmenter leur volume, et le Soudan du Sud, dont la production a chuté en 2021, en fait partie. Le Soudan du Sud s'efforce d'augmenter sa production de pétrole, qui est passé de 170 000 à 156 000 barils par jour en 2021. Le ministère des Finances du pays a invoqué le Covid-19 et de fortes inondations pour expliquer cette baisse d'activité. Il a indiqué que le pays avait perçu 1,4 milliard de dollars de recettes pétrolières brutes en 2021. Les producteurs de pétrole africains sont désireux de tirer parti des opportunités découlant des sanctions contre la Russie et de la volonté de l'Europe de se désengager de l'énergie russe. Avant la pandémie et les inondations, le secteur pétrolier du Soudan du Sud avait du mal à se remettre d'années de conflits. Le secteur est également assailli par des allégations de corruption. En janvier, les principaux bailleurs ont exigé des autorités qu'elles rendent publiques les données relatives aux revenus pétroliers et aux autres recettes. Le Soudan du Sud dépend du pétrole pour 95% de ses recettes en devise et a pour objectif de porter sa production à 300 000 barils par jour d'ici 2025. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain épisode de Business Africa.